Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starbund alors dans cet épisode on va faire quelque chose d'un petit peu plus léger et de surtout beaucoup moins dangereux on va... c'est une mission de pas tout casser on va redécorer un petit peu le vaisseau alors hop, voilà on va commencer par supprimer toutes les nouvelles zones histoire d'y avoir accès je vais aussi je pense assez vite remplacer toutes ces zones par des... enfin ils mettent des escaliers je vais voir si je peux fabriquer des escaliers peut-être... de meilleure qualité qu'en bois ça c'est que des chaises un bloc... je sais pas si j'aurai les blocs dedans si on a les plateformes en bois j'ai bien marqué wooden plateformes donc il doit y avoir d'autres plateformes je peux faire une recherche plateformes je les ai en cuivre je les ai en temps plein je vais les faire en cuivre qui va comme ça utiliser mon cuivre et c'est 50 plateformes pour une barre de cuivre ça devrait me tenir un bon moment pour le moment pour le moment je vais les mettre un peu n'importe comment ici pour pouvoir y accéder voilà facilement je vais mettre une là, une là et une là voilà comme ça je peux facilement monter ici par défaut je vais en mettre tout le long on verra plus tard alors j'avais dit que je mettais ma salle au trésor là-haut je vais aussi remplacer ça du coup par ça voilà ici j'avais prévu d'y mettre l'incubateur alors pas le vide normalement j'en ai un plein que voici ah j'en ai deux alors je vais en mettre un plein et un vide en attendant d'avoir une salle médicale ça sera un équivalent pour le moment euh je vais y mettre une caméra parce que j'ai dit que je mettais des caméras partout plutôt ici elle est plutôt ici alors pour le moment je vais mettre des caméras partout mais je vais mettre qu'une caméra par salle là je vais la mettre plutôt ici et là je vais en mettre deux je pourrais dire que j'en mets qu'une mais on va considérer qu'il y a une meilleure visibilité ça ça devrait être ma salle au trésor donc une caméra c'est important et ça ça voit la porte de l'autre côté ok alors tout ce qui est trésor hop on va le mettre là je vais mettre donc déjà ces deux tonneaux ici j'avais ça que je voulais mettre sur une plateforme plateforme que je vais faire en cuivre aussi parce qu'il n'y a pas de raison par contre je ne vais la faire que deux comme ceci euh c'est quoi ce bruit ? ça fait un bruit dessous à chaque fois que j'ouvre mon coffre ? non non c'est parce que ça ouvrait ceci qui fait un bruit dessous euh est-ce que j'y mets d'autre chose ? ça c'est un coffre en bois je peux éventuellement mettre un coffre en bois ça fait un peu coffre de pirate voilà et c'est déjà bien pour le moment je vais peut-être y rajouter quand même une grande carte de trésor ah j'ai pas la place si j'enlève ça est-ce que je peux le faire ? ouais faudrait que j'enlève le... alors c'est pas grave voilà ce qu'il va se passer je vais enlever ça je vais pouvoir mettre la carte plus haut et je vais remettre le néon un tout petit peu décalé d'ailleurs je remarque que j'ai pas de néon ici et je ne crois pas pouvoir faire des néons euh faudrait que je vérifie si je peux le faire ça serait dans la lumière iron spike light c'est pas ça comment ça s'appelle ça ? ship light ouais donc je peux pas... je peux pas faire de ship light ici non alors peut-être que je peux la prendre quelque part peut-être euh... à la base principale par exemple je pourrais récupérer celle-ci qui est assez mal placée qui a euh... le placement pas très joli et le mettre... ici voilà je vais avoir des problèmes de nourriture euh... je vais avoir des problèmes de nourriture assez vite ok euh... donc ma salle à trésors c'est à peu près bon ici cette salle je sais pas trop ce que je vais en faire du coup euh... qu'est-ce que j'ai en déco encore ? je peux y mettre un... un... un singe en... un singe est-ce que je peux mettre des liens sur le singe ? non j'y mettrais peut-être... j'aurais dû les prendre peut-être euh... des... des capteurs de mouvement et j'aurais pu... j'aurais pu enfin expliquer le système de... de wiring et bien c'est dommage ça va pas pour tout de suite ici je vais peut-être y faire une... salle de stockage une sorte de soute voilà à commencer par mettre ce gros conteneur ici conteneur dans lequel 64 slots je vais transférer tout ce qui est blocs euh... est-ce que j'ai mis mes blocs ici je crois voilà je vais prendre tous mes blocs parce que je peux en tout cas parce que je vais éviter de surcharger voilà je vais prendre tout ce qui est blocs et je vais tout mettre dedans comme ça j'aurai tous les blocs au même endroit je risque pas d'avoir des problèmes de stack ça se stackera automatiquement euh... hop 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 euh... non pas ça j'ai dit que je le gardais quoi que... ça j'en ai quoi... deux allez deux je le pose je vais prendre ça à la place ça je le garde pour le moment euh... euh... voilà je vais garder un peu de pierre parce que c'est mes blocs principaux le bois parce que ça sert toujours ça me permettrait de faire par exemple des... euh... plateformes de secours si jamais je suis au fond d'un trou ok on va faire le transfert en trois fois hop ici on pose oui oui et donc l'avantage d'avoir un très grand conteneur c'est que si jamais j'en ai euh... que j'avais pas stacker dans ces coffres-ci et bien désormais ils seront stackés et je vais avoir des vrais problèmes de nourriture voilà le chocolat ça donne combien ? pas assez ça ça reste frais j'aimerais bien continuer mon test et pas l'utiliser bon je vais essayer de me sustenter à cause euh... à base de chocolat pour le moment ah oui il fallait que je voie aussi je vais en profiter pour crafter euh... c'est pas là c'est ici le cooling de pp il me faut deux digisales deux ferrosium deux diolium une batterie et un cryonic extrait donc on va déjà faire deux jacks ça je les ai y'a pas de soucis il faut que je fasse également une batterie je peux la faire ok tout va bien en plus ça utilise exactement le nombre de fils que j'ai sur moi ce qui me fait une place supplémentaire et il me faut un cryonic extrait donc un extrait cryonic je sais pas trop comment traduire ça et comme ça j'ai mon dernier une pp que je vais mettre là et je vais pouvoir y mettre un augment euh... j'ai quoi ici ? swimming une vie à deux un dommage à trois une vitesse un jump et un énergie je crois que de tout ça je préfère le dommage parce que parce que c'est bien le jump je risque de je risque de me faire mal en sautant moins bien l'énergie j'en ai pas vraiment besoin la vitesse éventuellement ah y'a pas de niveau alors peut-être de la vitesse je vais essayer on va voir ce que ça donne voilà sachant que toujours euh... dès que je peux je vais essayer la vitesse euh... dès que je peux je mettrai de la... de la régène ça reste mon choix prioritaire en tout cas jusqu'à ce que je pense ne plus en avoir besoin ok donc ici ce que je vais faire c'est que je vais dégager ça du coup hop ici qu'est-ce que j'ai ça c'est de la décoration ça aussi alors est-ce que j'ai une... j'ai plus de grosse caisse j'ai ça qui était pas mal je crois euh... par contre c'est dommage de mettre de la déco dans une poubelle je vais pas avoir de très grande des saplings je vais les ranger pour le moment alors à la limite je vais mettre la poubelle ici et la poubelle je vais y mettre tous les saplings parce que euh... parce que c'est naturel et que euh... dans une benne je sais pas euh... non il y a pas de... il y a pas de... euh... valable mais simplement je vais le mettre là-dedans parce que c'est un grand conteneur et qu'apparemment je commence à être plein ici est-ce que je pourrais mettre euh... je vais mettre les graines dans la deuxième benne parce que c'est encore pire c'est encore pire de mettre la bouffe dans une poubelle mais euh... parce que c'est logique pour moi que les graines et les saplings soient ensemble voilà alors je viens d'y mettre le cacao cacao que je garde ah le sucre aussi peut-être que je peux le garder c'est un cooking ingredient et pas une seed ça aussi je vais voir si je peux en faire quelque chose parce que là je commence à avoir faim il faudrait peut-être que je les plante sur ma... sur ma planète mère également les seeds ou au moins une partie pour pouvoir aller chercher de la nourriture justement quand je n'en ai plus beaucoup comme ici je ne peux rien faire un bon bon je vais faire 3 je vais faire un bon 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 j'ai dit que je le faisais pas pour le moment alors est-ce que le bon 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 est vraiment intéressant ? bon 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 ça donne ça donne presque une demi barre et un bonus énergie euh je sais pas je sais pas si si j'ai pas perdu un peu plutôt que d'en avoir mangé deux c'est pareil bon en tout cas euh ma barre va mieux euh je vais le mettre là ça me couvre euh ma barre va mieux alors qu'est-ce qu'il me reste ? donc tout ce qui est décoration je vais peut-être le mettre là je vais le mettre dans ces grosses caisses oh j'ai encore des blocs ici j'ai encore des blocs que je n'avais pas vu alors je vais pas avoir assez avec juste la grosse caisse ah par contre là j'ai eu un peu de j'ai eu un peu de stack alors je vais finir de faire le tour voilà ça se stack encore un peu c'est parfait euh mais il me reste une ligne donc il va falloir qu'il rajoute une caisse par dessus et bien je vais peut-être mettre les petites caisses du coup euh je vais peut-être mettre les petites caisses parce que elles vont s'empiler parfaitement en termes de hauteur je vais enlever celle-là par le moment si je peux m'en passer je vais laisser la caméra avec un peu de champ libre même si on considère bien sûr que la caméra est au premier plan et que ces caisses-là sont derrière enfin la caméra est devant c'est un genre 2D il faut imaginer un peu la 3D ok euh donc on est bon pour ça là c'est que des vêtements ok donc ça c'est bon c'est fait hop là donc ça c'est décor décor et ingrédients et ça c'est c'est des vêtements et je suis à plein avec ces deux caisses-là euh et bien on va mettre on va mettre ces caisses-là bah elles sont déjà ici je vais les empiler déjà ici comme ça et je vais mettre les vêtements comme ça plus que ce que je peux de ça et bien s'il y a encore ce coffre en plus j'ai vraiment beaucoup beaucoup de fringues non pas ça bon du coup c'est rangé n'importe comment c'était à peu près rangé la dernière fois en tout cas j'avais commencé le début était rangé on prend ça et on prend ça ce qui me permet de virer ça je pose tout ça et j'utilise ah non j'utilise pas la dernière caisse mais dès que j'aurai des des habits j'utiliserai la troisième caisse euh il m'en reste une du coup il m'en reste une que je ne vais pas poser pour le moment je vais récupérer ça qu'il n'y a plus rien à faire là qui devrait plutôt être là-bas si je peux le mettre je ne pense pas pouvoir le poser par-dessus non et je n'aurai pas la place de mettre un je vais le mettre là à l'entrée voilà je vais peut-être y mettre une porte quand même c'est une salle médicale euh c'est pareil les chips d'or je peux pas les faire ah mais j'ai un j'ai pas une machine que j'ai pas fait euh oui j'ai plusieurs machines que j'ai pas fait séparateur à ton ok ça c'est pour le violium c'est le printer reorganize pixels into almost any shape peut-être qu'avec ça je peux payer donner des pixels pour transformer mes pixels en portes de vaisseaux c'est peut-être la solution pour obtenir des portes de vaisseaux et des euh peut-être des hatches de vaisseaux mais il faudrait que j'en trouve un premier peut-être euh donc il faudrait que je le fasse c'est quoi une batterie ? couper de silicone et ben on va essayer c'est apporter euh c'est apporter donc une batterie et 6 euh fil de cuivre et de silicone alors 6 fils de cuivre enfin ça va être bien je crois parce que ça va être ça et ça et ça ça coûte 4 donc ça fait qu'il m'en reste 6 exactement et ça il me faut du sable ah c'est pour ça que je gardais du sable peut-être dans mon dans mon inventaire alors le sable ça c'est du sandstone il m'en reste du sable c'est peut-être là-haut voilà c'était là-haut bon alors le sable je vais le garder c'est un composant de craft utile alors ce qui me manquait donc c'était 3 comme ça j'ai du charbon je sais que ça va j'en avais déjà un et donc je peux faire qu'est-ce que j'ai été faire ? j'ai oublié ce que oui euh un pixel printer voilà ça vaut 2000 mais je ne le vendrai pas je vais essayer de l'installer ce qui va être un autre problème parce que je n'ai plus de place au niveau de ma salle ici alors je vais voir ouais en mettant ça à cette hauteur là ça m'embête un peu c'est pas très joli est-ce que c'est faisable ? c'est faisable bon ça va je passe en dessous c'est correct large airlock bah ça c'est bien déjà large airlock c'est pas mal déjà euh support pod ah c'est peut-être tout ce que j'ai ramassé si c'est ça je pourrais refaire non c'est pas tout ce que j'ai ramassé alors je sais pas euh pourquoi je peux faire ces trucs là et pas d'autres euh je sais pas s'il y a un rapport via le flower bed et qui c'est peut-être ce que j'ai scanné c'est peut-être ce que j'ai scanné est-ce que c'est ça si je scanne ici cette euh est-ce que je l'ai ? oui donc c'est ce que je scanne donc c'est intéressant de scanner les choses pour ça tout ce qui est scanné peut être reproduit donc je vais aller scanner tout simplement hop là cette porte et ce téléporteur je pense pas refaire un téléporteur bon pourquoi pas et j'ai donc une flora de chip d'or qui est encore plus intéressant mais euh et moins cher en plus 125 pixels donc 125 pixels c'est vraiment rien le problème c'est que j'en ai plus beaucoup mais j'ai assez pour en faire quelques unes donc je vais déjà j'en ai deux des petits beaucoup comme ça je vais en mettre une ici je vais en mettre une éventuelle évidemment là-haut à moins que je mette une airlock histoire de de dire que c'est quelque chose d'un peu plus protégé je vais en mettre une là pour faire symétrique et il faudrait quand même que j'en mette une au niveau du poste de commandement c'est bizarre de mettre la cuisine le commandant il est dans sa cabine et pendant le pilotage il se fait une petite tambouille mais ça m'embête de l'enlever parce que je l'utilise beaucoup je vais essayer d'enlever la machine à coudre que je n'utilise plus depuis un moment voilà je vais y mettre ça je vais mettre un feu est-ce que je fais encore des trucs au feu ? oui ça m'arrive ah je pourrais faire des champignons pour pas mourir de faim je pourrais m'en préparer quelques-uns si je m'en fais deux par exemple je me souviens plus si ça nourrit bien ça nourrit relativement bien je peux en faire combien en tout ? 21 ça va j'ai un peu de marge ok donc je refais deux portes une pour là je vais en refaire une pour là une pour la cabine de pilotage une pour la salle ouais je n'ai vraiment plus d'argent je peux en faire encore une alors il se trouve qu'il me reste exactement une porte ici donc je pense que je vais la faire par contre je vais laisser toutes les portes ouvertes pour éviter le problème de devoir les ouvrir et les fermer chaque fois ça va me perdre du temps euh... j'ai pas scanné les... je suis au dessus du monde Apex là ? j'irais peut-être jeter un oeil pour scanner euh... hop pour scanner les détecteurs de mouvement pour pouvoir les afficher comme ça mes portes pourraient s'ouvrir et se fermer automatiquement en fonction voilà alors ce petit carillon je vais le mettre ici dans la salle qu'est-ce que j'en fais de ce carillon ? non je crois que je vais le stocker en fait tout simplement oui alors j'avais pas fini avec ça j'ai ça à mettre aussi à ranger quelque part faut que je lui trouve une place euh... est-ce que je continue cette ranger là ? est-ce que je peux le mettre par dessus non ? c'est dommage voilà ça prend 4 de place je vais refaire... on va faire ici des plateformes en coupeur je vais refaire 50 c'est dommage c'était bien hein d'avoir tout pile de nombres alors je vais faire sûrement ça comme ça je vais le couper en deux voilà il veut pas ? il veut pas ! bon on va le couper en deux alors voilà je vais le mettre jusqu'ici du coup c'est pas très joli c'est très moche euh... c'est très moche je vais mettre juste ce que j'ai besoin au moins voilà on va faire ça comme ça on va les espacer est-ce que si je mets une petite marche peut-être ? ça ne met pas de petite marche donc euh... je vais faire le va je peux pas le mettre là ça met une petite marche bon euh... voilà j'ai peut-être trouvé une utilité à cette salle intermédiaire je vais essayer d'y exposer mes trophées du prêt salle au trésor alors éventuellement je peux peut-être mettre la coupe ici et dans ce cas pas de coupe parce que la coupe en or j'ai plus de place pour... pour tel cop c'est ça ou je l'ai pas... non parce que je l'ai pas démonté correctement voilà la coupe en or ici et... on a quelque chose de décoratif de ce type qu'on va mettre euh... qu'on va mettre... qu'on va mettre... on va mettre un pont du coup ici je vais mettre la coupe au sol ça va pas être terrible si je la surélève un peu ça donne un effet par contre j'en ai une deuxième alors je peux peut-être essayer ça comme ça... je mets là... l'argent des plus haut parce que bah c'est de l'argent donc ça... ça vaut plus... est-ce que si je fais ça... et que je mets l'or... est-ce que c'est joli ? ça ne passe pas bon ça arrive le problème ça c'est pas très joli et ouais... du coup... du coup il faudrait que je le mette là du coup... du coup je change tout du coup ce que je vais faire c'est tout simplement je vais afficher ici une... deux... le petit singe il sera là voilà le petit singe il surveille la coupe en argent la coupe en bronze je vais encore du stockage ça je vais... je pense m'en débarrasser il faudrait que je pose un stockage pour tout ce qui est décoration ou le vendre hein... ça serait bien aussi euh... ce coffre là je l'aime bien euh... je vais le laisser mais je crois que je vais le laisser tout seul je vais reprendre ça est-ce que j'ai la place ? c'est là... j'ai la place j'ai pas la place de pantou par contre euh... j'avais il me semble une caisse en trop une grosse caisse en trop je vais la mettre ici je vais la mettre exprès à l'envers voilà je vais stocker toutes ces choses je ferai éventuellement un tri euh... pour dire ça je jette ça je garde je vais le faire 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 euh... ok alors apparemment ah c'est parce que c'est glitch j'ai récupéré des objets glitch dans mon inventaire et euh... ça doit être une alternative au scan euh... en récupant les objets glitch j'ai eu ma barre qui a avancé je viens de faire un bond alors ça se met où ? ça se met là ? je suis embêté un stick of tram ? ah c'est rigolo si je fais ça ah il reste 3 euh... ok on va faire ça quand même voilà pour aller laisser au sol pour le moment je vais poser euh... cette caisse là que j'ai récupéré je vais mettre le reste je vais mettre le reste de mes objets décoratifs y compris ces deux coffres euh... y compris ça pour le moment ça aussi je le mettrais dans une salle médicale quand j'en aurai une ça c'est un stockage je vais le mettre à part ça aussi ça ce sera dans la salle médicale quand j'en aurai une ça c'est juste voilà c'est juste une... bon les caméras je vais les garder parce que j'ai plus de place et ce coffre là j'ai dit que je le remettais ici il était très bien et je vais y stocker donc euh... commençant peut-être par fondre au départ voilà alors euh... évidemment évidemment alors je vais y mettre ça ça parce que c'est blanc tout ce qui est blanc ça c'est blanc et ensuite je vais y mettre plutôt ce qui est vert donc en fait tout le reste j'ai raté ça qui était blanc mais... c'est un peu spécial ça euh... tout ça aussi voilà je vais y mettre ça je vais y mettre les diamants et ça c'est bleu d'ailleurs les diamants j'ai dit que les diamants je les laissais à l'abri parce que c'était précieux ça les pétales en fait faudrait que je les jette carrément parce que ça m'intéresse pas c'est pour faire de la teinture euh... peut-être ça m'intéressera un jour je peux peut-être les stocker quelque part en attendant je peux peut-être poser mais je me suis débarrassé de tous mes stockages euh... c'est pas grave je les ai mis là normalement je peux peut-être mettre euh... une petite caisse qu'est-ce que j'ai dit c'est un stockage ça voilà dans un coffre comme ça je pousse dessus euh... les pétales bon je pourrais peut-être même le mettre là parce que euh... ça peut servir en alchimie éventuellement je ne sais pas et... voilà je pense que j'ai fait euh... une bonne partie du remappage donc là il reste un peu de place je mettrai des stockages en plus je vais pas les mettre pour le moment pour la simple et bonne raison que euh... j'en ai pas l'utilité et donc je vais éviter de surcharger euh... chose que je n'utilise pas je vais faire quelques champignons je vais faire quelques champignons je vais faire quelques champignons j'en ai fait deux non j'en ai fait deux non ah oui c'est pas si... c'est pas si nourrissant hein bon voilà je suis remonté à fond euh... bon le lit c'est pas forcément le meilleur endroit on va dire que euh... hein ça aurait pu être ma cabine ça aussi on va dire que j'aurai une cabine du capitaine plus tard ou alors je le mettrai là quand j'enlèverai euh... la salle médicale cette salle aura beaucoup changé euh... voilà j'ai ma carte que j'avais mis là qui va rester là elle est très bien où elle est ça je le recentrerai bien un peu et dans ce cas là je décalerai la lumière ici et la lumière sera à l'entrée ça fera un effet moins brillant sur les ressources mais bon et j'ai ces deux décorations aussi que je vais laisser là je vais en laisser une en fait je crois que ça me encombrerait mais je vais faire un rappel je vais mettre celle là et je vais aller mettre celle là de l'autre côté sauf qu'on ne peut rien mettre sur le mur donc je ne peux pas donc je vais mettre là voilà oula tremble j'avais l'impression que ça tremblait ok donc c'est à peu près bon il me faudrait un airlock donc il faudrait que je scanne un airlock intéressant il y en avait par exemple sur la zone ilotl euh la librairie euh j'espère que c'est pas trop grand est-ce que je vais faire ? donc je vais me dépêcher je vais pas chercher à tuer trop demain je vais faire prendre quand même un petit peu de viande pfff est-ce que ça fait encore mal mon arc ? peut-être euh oui mais c'est parce que oui ça fait mal parce que j'ai augmenté mes dégâts avec mon armure donc je vais essayer de me dépêcher il a pas très mal je vais me concentrer peut-être sur les sur les priapes en termes de chasse je vais finir je suis là pour moi parce que je vais entamer je me donne du cuir ce qui m'intéresse c'est plutôt à manger voilà les autres je vais tous les éviter oh il était pas là lui hop il est toujours pas là à la main qu'est-ce ? Ah, il y avait des avianes et des vides. Oui, c'est vrai. Il y a des caisses au sol, alors je ne sais pas si c'est des trucs qu'ils ont largué, des caisses qui sont venues récupérer au contraire. Je ne sais pas quelle est l'idée derrière ça. Ah oui, il y avait aussi peut-être... Ah, j'aurais peut-être dû partir sur la tourpade du coup, parce que c'est vrai que ça, ça avait été assez long à traverser. Il y avait eu pas mal de bonhommes noirs. Je vais profiter aussi que ça soit la journée pour le traverser, en essayant de tomber dans le moindre trou possible. Comme ce trou-là, dans lequel j'ai failli tomber. Oui, et puis j'ai mon bonus de déplacement dans le monde, le PP, qui devrait être effectif. C'est pas une grande amélioration très très visible. Si c'est le cas. C'est assez léger parce que ça ne m'avait pas sauté aux yeux. Et pourtant je l'ai bien. Ah, je me suis pas trouvé à la planète, hein. Normalement si je peux utiliser celle-ci, c'est que... C'est que je m'étais rentré là la dernière fois. C'est vrai que j'ai pas encore traversé un village. Et là, je me l'avais pas encore traversé. Il est ici, là. Ah, j'avais dû faire un passage dans la roche. Je vais devoir passer en force. Ça marche bien. C'est bon. Cette arme est vraiment puissante. C'est bon. Je me suis brûlé moi-même. Est-ce que j'ai poussé dans mon feu et que ça m'a brûlé ? Si c'est ça... C'est quand même ballot. Je vais arrêter les coffres. Normalement je vais les éviter. Ils sont vides. Ok, c'est toujours pas ça. Évidemment, j'aurais dû partir à l'est. Je suis parti à l'ouest. Voilà. C'est ce que j'aurais. Alors, hop. La porte aussi. Après tout, on va en profiter pour scanner un maximum de choses pas scadées. Voilà, pour pouvoir reproduire les assenseurs aussi. Est-ce que j'ai un maximum de choses pas scadées ? Ok. Je viens de prendre les rails. Ah, c'est autre chose. Oh ! J'ai tombé. J'ai un peu de mal à me déplacer. Je sais pas si c'est la vitesse. En fait, ça va peut-être augmenter mon accélération. Ça, ça m'intéresse aussi. Et... Ça, ça m'intéresse. Normalement, je devrais pouvoir le faire dans une station. Normalement, je devrais pouvoir le faire dans une station. Dans la wiring station. Mais... Dans le loot, je le prends. Voilà. Voilà. Hop, hop. Ça. Ça. Alors, on remarque également que ça ne repop pas dans les zones de type village de PNJ. On va appeler ça comme ça. Même si ça... C'est un village plutôt agressif. Je vais peut-être pas reproduire des barils explosifs. Le coffre. Comme ça. On en avait dans mon vaisseau. Limite. Pas de plus à reproduire. Voilà. J'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Alors... Ici. Là. Ça. 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 Un petit château. Je prends le petit château. Il est rigolo. Et... Je m'en vais. Voilà. J'ai pris ce qu'il fallait. Euh... Je pense que j'ai déjà passé assez de temps à faire tout ce qui est... Tout ce qui est modelage, là. Euh... Il me reste peut-être à refaire une plaque comme ça pour ici. Parce que là, actuellement, c'est vrai que c'est pas très beau. Et d'ailleurs, il faut que je le change. Il faut que je trouve un moyen d'en faire peut-être un escalier comme ça. C'est pas suffisant. Ça, c'est mieux. Euh... Ça, c'est mieux, mais... Ça descend un peu trop bas. J'ai supprimé un truc de trop. Ça. Je vais le garder. Et je vais partir d'ici. Et je vais refaire la même chose. Ça doit arriver un tout petit peu plus haut. Ah non. l'idée c'est de ne pas partir d'ici ah mais je ne vais pas avoir le choix en fait ou alors si je pars de là ça le fait ouais si je pars de là ça le fait ici donc on va monter je crois jusqu'ici et on va faire demi-tour voilà ici voilà ce que je vais faire c'est que je vais enlever ça je vais devoir laisser ça pour le petit singe voilà en attendant d'avoir un vrai horloque j'aurai cet escalier c'est très bien je ne vais pas faire d'escalier je vais le laisser comme ça et je pense que donc je suis assez bien voilà et donc j'ai ce qu'il faut pour la prochaine mission j'aurais peut-être du mettre le coffre plutôt au pied du lit j'ai voulu le laisser proche pour pour l'avoir à proximité au petit château ici au pied du lit c'est mignon pour l'avoir à proximité du téléporteur mais en fait c'est moins joli j'aurais dû le mettre là je verrai si je m'en sers pas si souvent que ça donc ça pourrait aller je vais m'arrêter là pour le moment j'ai déjà pas mal bossé dessus ça m'a pris déjà pas mal de temps donc la prochaine fois on ira chercher des je peux peut-être me diriger dès à présent en fonction de ce qu'il me reste comme fiol j'ai ce sens c'est correct je dois trouver une fierie fierie c'est pas ça tempérée risqué non tempérée c'est des petites fieries fieries ah ça doit être rouge alors est-ce qu'il y a des ça là-bas mais c'est très loin parce que j'en aurais une moins loin active total tempérée ah non il n'y en a pas moins loin il doit pas y en avoir beaucoup alors j'espère le trouver sur la première où je me rendrai parce que sinon 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 je suis embêté sinon ça va être très embêtant mais si c'est juste des des informations glitch qu'il faut je peux aller sur n'importe quelle planète que j'ai déjà visité et qui possède ah bah il y a deux fieries côte à côte ah c'est peut-être par zone alors là il y a plein de fieries côte à côte ok bon je me rends par là je vais m'éloigner du coup de ma zone arrêtez fieries partout il y a que ça ok il y a que ça par ici il y a que ça là il y a une prozone mais ok je vais aller à plus près oh il y a que deux planètes trois planètes il y a quoi ? une prozone ça ne m'intéresse pas une volcanique c'est ça qu'il me faut et deux volcaniques c'est très bien je vais aller sur la deux la deux lunes je me rends je fais le super saut voilà je vais cuire mon poulet pendant le voyage on fait des brochettes pour le manger tout de suite voilà 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 je vais aller sur le bar pour le moment pour avoir de la place si je dois mettre des choses Donc la prochaine fois, on descendra sur la planète volcanique grâce à ceci. Un cooling up upgrade qui permet de descendre sur les planètes dangereusement chaudes. Donc on va aller sur une planète volcanique qui est dangereusement chaude, évidemment, puisque c'est une planète à base d'éruptions volcaniques, qui aura sûrement un climat très violent, j'ai oublié de vérifier, mais je pense qu'il y aura des chutes de météores en étant comme ça. Si c'est le cas, il faudra se cacher facilement, souvent. Et j'essaierai de trouver ce qui me manque, donc la moitié d'épreuve glitch, pour pouvoir enchaîner sur l'artefact glitch, qui sera la prochaine étape. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo de Starbound.